bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune donc cette pleine lune du 20 octobre qui sera en bélier donc en fait cette pleine lune à la différentes appellations elle aussi bien appeler la pleine lune des des chasseurs la lune des chasseurs en fait c'est par rapport à sa luminosité elle est tellement lumineuse qu'elle offre des conditions de visibilité beaucoup plus adaptées de meilleures conditions on va dire pour les chasseurs mais elle est également surnommée la pleine lune des 100 vous avez peut-être déjà entendu et ça c'est en référence à sa teinte qui est légèrement orangé et qui permet enfin qu'on voit voilà que je vous dise quand même mieux on la voit pas toujours et partout de cette couleur là mais on va dire assez souvent on peut l'avoir de couleur orangé voilà pourquoi ils l'appellent comme ça et c'est plus si je me trompe pas en venant des états unis qui disent ça donc elle est placée sous le signe du bélier qui est un signe de feu qui est synonyme donc d'impatience d'impulsivité de dynamisme et donc ça va dynamiser considérablement les effets en fait qui ont été induits par les afflux je n'arrive plus à parler les afflux lunaires qui sont dominés par l'eau voilà pour les quelques informations sur cette pleine lune du 20 octobre en bélier alors bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles parce que j'ai vu qu'il ya de nouvelles personnes qui sont abonnés donc à la chaîne donc merci infiniment d'avoir fait ce super geste vraiment gratitude infinie pour vous de vous abonner de me suivre et merci à tous les fidèles qui sont là depuis un moment et avec qui j'échange assez régulièrement au niveau de au niveau des guidances voilà donc si vous désirez comme d'habitude juste en dessous vous avez les informations pour mon agenda pour prendre rendez vous avec moi et pour me suivre sur les réseaux sociaux alors on y va on va aller voir les messages que vous avez besoin de recevoir pour pour cette pleine lune pour ce cycle lunaire parce que bien entendu que les faits est sur 15 jours jusqu'à la nouvelle lune donc ça sera sur la période donc vous pouvez bien entendu la regarder là maintenant avant la nouvelle lune pour avoir les informations mais vous pouvez bien entendu la regarder après à la fin du cycle pour voir justement ce qui s'est passé ce qui s'est mis en place qui s'est réalisé allez donc là je vais regarder en premier ici parce que je trouve que c'est quand même bien adapté cet oracle de la lunologie c'est quand même top pour le cycle lunaire hop mon mal tombe je les prends alors ici on vous dit ah bah génial c'est quand même hyper similaire donc là on vous dit de sortir de votre zone de confort et de travailler sur vos peurs donc là il va falloir il va falloir s'ouvrir en sortant de sa zone de confort ça veut dire vous ouvrir à plus si vous êtes dans une période où vous avez peur de franchir un cap c'est le moment de le faire parce que si vous restez dans vos travers si vous restez dans vos retranchements rien ne va arriver à vous rien ne va se mettre en place c'est pas en claquant des doigts en restant dans le fond de son canapé qu'on se dit tiens super ça ça va se mettre en place ça ça va se lancer et puis mon projet pour ma société va se mettre en place et puis j'avais envie de sortir avec je sais pas un tel ben il va m'appeler génial et puis j'ai envie d'une promotion super mon patron va me convoquer demain à 9h allez hop 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 promotion pour toi non il faut se lancer il faut oser les choses il faut pas rester bloqué dans une situation qui ne vous convient pas si vous avez envie d'autre chose si vous avez envie de grandir que ce soit dans une relation que ce soit professionnellement si vous avez envie de vous épanouir il faut avancer il faut mettre le premier pas sur le chemin que vous désirez parce que là où vous êtes aujourd'hui ça résulte de ce que vous avez fait hier mais ce que vous voulez demain si vous l'engagez pas aujourd'hui demain il se passera rien donc c'est à vous de sortir c'est à vous de vous lancer et même si ça se réalise pas comme vous le souhaitez c'est que ce n'était pas fait pour vous à ce moment c'est pas parce que vous vous dites bon ben je vais aller voir telle personne parce que j'ai absolument envie c'est un exemple type hein mais de sortir avec cette personne c'est pas parce que la personne vous dit non à ce moment là que ce n'est pas fait pour vous c'est que c'est pas le bon moment on est bien d'accord sur ça il faut pas non plus revenir en arrière en disant l'autre elle m'a dit ceci cela elle est bien gentille j'ai osé le faire mais ça s'est pas réalisé il faut juste oser se lancer et quand on se lance de toute manière les choses suivent par elles-mêmes elles vont aller dans le bon sens du côté positif et vont se mettre en place au bon moment pour vous donc là dans un premier temps sortez de votre zone de confort arrêtez de vous habituer que ce soit à une souffrance que ce soit à quelque chose qui ne vous correspond pas tout à fait parce que vous avez peur du renouveau il ne faut pas avoir peur du renouveau il faut créer le renouveau il faut mettre en place ce dont vous voulez pour vous demain et après on vous dit de travailler aussi sur vos peurs donc justement sortir de sa zone de confort et quand même fait peur c'est pas facile c'est pas en claquant des doigts comme je vous disais tout à l'heure c'est pareil pour tout le monde les gens qui osent le faire c'est pas ils se lèvent le matin en disant oh génial et hop je sors de ma zone de confort je suis trop contente c'est trop bien non ça peut faire peur c'est à l'intérieur en fait ça prend au trip on peut avoir peur mais le fait de le faire vous verrez que c'est formidable c'est génial et vraiment ça va ça va vous vous élever vers un côté positif donc là travailler sur vos peurs peut-être que certaines personnes comme là on faisait sortir de votre zone de confort peut-être que certaines personnes ont peur actuellement de x ou y situation que ce soit une peur je sais pas comme on a tous des phobies c'est peut-être le moment le moment est peut-être venu là de travailler dessus il y a des méthodes justement pour lever ces peurs mais ça peut être aussi la peur de l'avancement la peur de se séparer aussi peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui sont pas forcément très bien qui sont pas en alignement ou qui ne sont plus en alignement dans la situation dans laquelle ils sont mais qu'ils n'osent pas par peur de ce qui va se passer demain donc ça aussi ça peut être une peur des peurs il peut en avoir beaucoup dans différents domaines chacun a ses propres peurs et là c'est le moment de travailler dessus c'est le moment d'avancer dessus pour vous libérer voilà on va voir si oups hop s'il y a d'autres messages et ben dis donc c'est envie de parler alors ici on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver donc on vous dit que ça va venir à vous que c'est c'est le moment en fait ouvrez-vous ouvrez l'oeil aux signes qui peuvent venir aux personnes qui peuvent venir à vous aux choses qui vont venir à vous ouvrez-vous ouvrez l'oeil soyez réceptif parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place des réponses qui vont venir à vous et entre autres dès qu'on sort de sa zone de confort dès qu'on va affronter ses peurs c'est là où les choses se mettent en place là où les choses arrivent donc c'est tout à fait logique que ce message ressorte derrière tout ça mettez-vous en chemin mettez-vous en place osez les choses même si ça se réalise pas exactement comme vous vous aviez envie c'est que c'était pas pour pour ce moment là mais ça va vous apporter des réponses ça va vous mettre sur le sur les bons rails voilà comme un train vous vous mettez en route doucement mais sûrement comme un wagon il y va tranquille petit à petit il se lance et après il accélère il part et bien là c'est de la même manière allez-y doucement mais sûrement vers le chemin que vous avez besoin de prendre hop allez on va voir ici au niveau du tarot avec le tarot mantique quel message avez-vous à recevoir du tarot de Marseille allez ça vient pas je vais les prendre wa 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 super alors là j'adore alors ici le message qui va ressortir pour cette période de toute manière cette période cette nouvelle lune elle est quand même dans une énergie où les choses vont se mettre en place où je vous disais c'est une la pleine lune bélier qui est un signe qui aime que ça bouge qui aime aller de l'avant qui dynamise les choses qui est impatient qui voilà qui fonce en fait le bélier il fonce et là on est quand même avec la carte du soleil le monde et le mât c'est quand même hyper positif c'est que là il va y avoir une réalisation les choses vont se réaliser facilement avec succès et ça revient en lien de ce que je viens de vous dire avant c'est qu'il faut bouger il faut sortir de votre zone de confort il faut affronter vos peurs c'est pas en restant caché derrière votre porte derrière vos rideaux assis dans votre canapé que les choses vont se passer il faut affronter les choses et là ce qui en ressort c'est effectivement que ça va qui est la réussite qui va se mettre en place il y a l'honneur ça va être une période d'amour et de vitalité une période où vous avez justement envie que ça fonctionne que ça réussisse que ça avance que l'aboutissement de ce que vous attendiez depuis un moment se mette en place et bien là c'est ce qui va se passer ça va se mettre en place et vraiment ça va comment dire ça va être un franc succès vraiment là avec le monde on parle quand même qu'on a fini un cycle le cycle se finit et on repart sur un nouveau donc quand un cycle se finit c'est que c'est positif c'est que vous avez réussi quelque chose et un nouveau se met en place donc c'est quand même très victorieux c'est là ce qui en ressort c'est une victoire une réussite une abondance une satisfaction période comment dire de satisfaction de bienveillance d'épanouissement vous allez vraiment pouvoir communiquer vous allez pouvoir vous êtes dans une période hyper favorable c'est vraiment c'est vraiment incroyable c'est la réussite c'est je sais pas quoi dire de mieux mais c'est vraiment c'est brillant c'est lumineux c'est formidable et on a le mât qui ressort derrière et justement le mât qui nous parle de début d'un renouveau donc là succès réussite fin d'un cycle et début d'un nouveau derrière parce que le mât est justement a envie de réussir il a envie de partir il a envie de partir sur quelque chose de nouveau on le voit avec son animal qui est un peu derrière qui lui arrache le pantalon alors d'un côté ça peut être pour retenir parce qu'on peut avoir des peurs mais d'un autre ça peut être un peu pour le pousser justement pour dire allez vas-y fonce on ressent une envie de liberté une envie on le voit partir avec son baluchon son bâton et hop j'y vais donc avec le minimum d'affaires et là c'est cette énergie qui ressort c'est de ne pas se surcharger et de partir avec le strict minimum alors faites attention que ça ne soit pas non plus pour fuir une situation parce que je vous l'ai dit avant c'est le moment d'affronter c'est le moment de sortir de sa zone de confort donc c'est pas le moment de fuir et de partir en claquant la porte mais là vraiment il va avoir beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place sur ce que vous avez envie si c'est la période et que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau faites-le que ça soit une activité que ce soit des sorties que ce soit d'aller voir une personne que ça fait un moment que vous aviez envie mais vous osiez pas le faire tentez-le c'est le moment de toute manière ça doit à l'intérieur de vous ça doit chauffer dans tous les sens là un peu comme la cocotte minute avoir envie de pas mal de choses et bien faites-le si vous le sentez c'est que c'est le moment c'est qu'il faut le faire et et ne pas hésiter ouais ne pas hésiter voilà vous lancez concrètement et de toute manière vous avez ce besoin là c'est un énorme besoin d'indépendance de faire les choses pour soi uniquement pour soi ça veut pas dire qu'on oublie les autres ça veut pas dire qu'on les aime pas ça veut dire qu'on se priorise et qu'on a envie d'avancer pour soi de réussir pour soi et c'est quand même super important alors voilà et je voulais prendre un message ici au niveau du Béline allez on va voir pour cette lune du 20 octobre en Bélier quel message va ressortir oh là là mais c'est magnifique regardez-moi ça hop je m'emballe un peu je sais pas si vous voyez amour et élévation alors ça c'est quand même un message magnifique donc là et même intelligence en dos de deck j'ai l'intelligence qui ressort donc là ça va être une période où comme je vous disais il va y avoir cet élan de renouveau cette envie de réussir et de repartir justement sur toutes ces idées qui sont à l'intérieur de vous qui ont énormément germé voilà vous avez mis la petite graine ça a germé et là il faut que ça sorte il faut que ça fleurisse c'est le moment donc là c'est une évolution une envie une envie de réussir une envie de monter comme on le voit là sur la pyramide où on voit aussi là devant je sais pas si c'est une barrière ou une échelle moi ça me fait penser à une échelle mais voilà on a envie de gravir on a envie de monter les échelons on a envie d'aller au plus haut tranquillement comme je vous disais tout à l'heure pour pas faire de bêtises c'est comme le train je sais pas si vous souvenez de l'image que je vous ai sorti tout à l'heure mais voilà ça va être une période vraiment très optimiste où vous allez progresser où vous allez être dans un apprentissage de beaucoup de choses que vous avez besoin pour vous même pour votre intérieur pour vous nourrir pour nourrir vos valeurs vos envies vos choix et ici avec l'amour ce qui est mis là aussi on vous dit de faire preuve de clairvoyance donc ne vous faites pas non plus avoir ne croyez pas aux belles paroles faites attention plus aux actes voilà parce que c'est un peu facile de parler c'est un peu facile de raconter un tas de choses le tout c'est de faire c'est de faire des axes et de montrer les choses les paroles c'est bien non c'est même pas bien c'est bien quand on est gamin mais non même pas il n'y a aucun intérêt donc ne vous laissez pas berner non plus là ça sera vraiment une période d'amour mais ici vraiment d'amour inconditionnel pour soi de prendre soin de soi de s'aimer soi et oui de travailler dessus comme réapprendre les choses toutes ces choses que vous ne faisiez plus pour vous et veillez-vous monter dans cet amour au maximum pour après pouvoir le répandre autour de vous et ici en dos de deck on avait la carte de l'intelligence la carte de l'intelligence qui va parler justement de s'ouvrir là on le voit il y a la lumière je ne sais pas si vous voyez là il y a il y a cette lumière donc la lumière qui est faite sur les choses en dessous on a un livre on dirait un gros livre on voit cette échelle justement on monte pour s'élever pour aller plus haut donc on se cultive on fait preuve de lucidité sur les choses d'ouverture d'esprit on voit ici avec cette lune donc justement en lien aussi donc ce message est quand même assez fort c'est qu'il ressort là pour ce cycle lunaire donc pourquoi pas pour les gens qui sont attirés sur tout ce qui est lunologie cycle lunaire voilà pourquoi pas faire un peu de lumière sur tout ça et en apprendre un petit peu plus pour les personnes qui ont ce besoin d'en savoir plus mais faites la lumière sur les choses essayez de comprendre et d'être compréhensif aussi essayez de de vous ouvrir d'ouvrir votre coeur de faire les choses avec coeur avec amour ici hein de faire les choses avec amour avec beaucoup d'indulgence ne soyez pas trop dans la critique dans le jugement soyez tranquille en cette période ça vous fera du bien aussi parce que c'est vrai que en période de cycle lunaire ça bouge quand même ça peut être assez violent donc faites attention dans vos échanges dans ce que vous pouvez avoir à dire attendez peut-être un petit peu soyez sûr de ce que vous allez dire pour pas blesser les gens inutilement c'est vrai que ça peut jouer on est aussi fatigué on dort pas énormément et des fois on peut dire des choses qu'on peut regretter par la suite donc faites attention et respectez respectez-vous en premier lieu 1, 2, 3 respectez-vous en premier lieu et respectez les personnes avec qui vous vivez avec qui vous travaillez les personnes qui vous entourent des fois vaut mieux tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche et bien réfléchir à ce qu'on dit plutôt que sortir quelque chose qui peut blesser qui est dommage de blesser inutilement quelqu'un voilà mes belles âmes le message que je voulais vous passer qu'il fallait que vous entendiez pour cette pleine lune du 20 octobre en bélier merci infiniment de m'avoir suivi jusque là j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez aimé vous pouvez liker mettre un petit commentaire ça me fait plaisir ça me permet de voir un peu vos retours savoir ce que vous en avez pensé je vous souhaite une super soirée ou peut-être journée selon quand est-ce que vous le regardez je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de belles ondes à bientôt à bientôt C'est parti.